Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Controverse au Bénin, la classe politique est en ébullition. En cause, la mise en conformité des partis suite à l'adoption d'une nouvelle charte politique en juillet 2018. Une partie de l'opposition s'estime empêchée d'aller au scrutin. Une bonne performance au Cameroun, celle du fisc. L'administration fiscale camerounaise a collecté des recettes de l'ordre de 2200 milliards de francs CFA en 2018. Une performance due à la dématérialisation du paiement des impôts. Et puis au Gabon, la taxe vicinale fait son retour. Elle a pour but de développer les collectivités locales. Les résidents gabonais âgés de 18 à 50 ans paieront une redevance de 2500 francs CFA à 4000 francs CFA. Mais tout d'abord en Algérie, le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika s'est séparé de son directeur de campagne. Son ancien Premier ministre Abdelmalek Selal. Une possible réponse à la pression populaire. Abdelmalek Selal est remplacé par l'actuel ministre des Transports, Abdelgani Sahlen. Le président algérien est confronté à une contestation inédite depuis l'annonce de sa candidature à un cinquième mandat pour la présidentielle du 18 avril. Au Bénin, la sphère politique est en émoi. La conduite du processus électoral en cours dans le cadre des législatives sème la confusion dans le pays. Le certificat de conformité à la nouvelle charte politique exigée par la Cour constitutionnelle a empêché des partis de l'opposition de se présenter aux législatives du 28 avril prochain. Explication dans ce reportage de l'Efti Oudou. Le certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques suscite de vives réactions au Bénin en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Ce document est devenu la pièce maîtresse de tout dossier de candidature. Et pourtant, cette pièce ne figure pas parmi celles exigées par le Code électoral. Elle a été ajoutée par la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Diogwenou dans une décision en date du 1er février 2019. Le certificat de conformité n'existe dans aucune loi. Ça n'a été prévu par aucune loi. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le récépissé provisoire qu'il faut publier au journal officiel. La mise en conformité des partis fait suite à l'adoption d'une nouvelle charte politique en juillet 2018. Les partis pré-existants avaient six mois pour se conformer aux nouvelles dispositions, notamment celles de justifier de 15 membres fondateurs par commune à raison de 77 communes. Les partis ont justifié de 1500 membres, de 1300 membres, de 1200 membres, etc. Et la ruse a trouvé qu'il ne faut pas que ces gens-là soient appelés membres fondateurs. Or, qu'est-ce qui les concerne dans ce que décident les membres d'un parti ? Le certificat de conformité à la nouvelle charte politique est délivré par le ministère de l'Intérieur. Contrairement aux partis de la mouvance, les majeurs partis de l'opposition n'ont pas pu obtenir le précieux sésame. Le dépôt des dossiers est clôturé depuis le 26 février 2019. Elles sont au nombre de 7. En Angola, le gouvernement annonce la vente de 7 sociétés publiques pour lever 80 millions de dollars. Chacune des entreprises devrait être vendue pour un prix allant de 3 à 18 millions de dollars. Des vents qui font partie de la stratégie de diversification des sources de revenus de l'État. Pour financer ses projets et ses réformes, le pays a multiplié ces derniers mois les prêts auprès de bailleurs de fonds ainsi que sur le marché obligataire. 2 200 milliards de francs CFA en 2018. Au Cameroun, l'administration fiscale a réalisé des performances positives durant l'année 2018. Des performances attribuées aux mesures de diversification de l'offre numérique. Nélie Hickle-Débessa. L'administration fiscale camerounaise a mobilisé 2 200 milliards de francs CFA en 2018. Une mobilisation des ressources accrues de 500 milliards de francs CFA comparée aux 1 700 milliards enregistrés en 2017. Une tendance haussière justifiée par la dématérialisation du paiement des impôts et des taxes selon les observateurs. Depuis quelques années, la Direction générale des impôts est engagée à simplifier un peu la posture en ce qui concerne le paiement de l'impôt. Donc on est là déjà avec la dématérialisation dans un aboutissement d'un long processus de modernisation de l'administration fiscale. Moi je vois là, premièrement dans la dématérialisation, des possibilités d'amélioration du service. Ensuite des possibilités de simplification des relations entre l'administration et ses principaux usagers que sont les contribuables. Pour cette année 2019, la Direction générale des impôts envisage de poursuivre la dématérialisation des procédures dans la collecte des recettes fiscales. Un renforcement qui passe par le télépaiement des impôts et taxes de droits communs, l'extension de la déclaration par téléphone portable aux petits contribuables, ainsi que l'extension de la dématérialisation du timbre fiscal dans tous les chefs-lieux d'arrondissement. Les niches de corruption sont réduites parce qu'il n'y a plus de contact direct avec l'agent des impôts et ensuite maintenant il n'y a plus le désagrément des lenteurs administratives et tout ce qui pouvait y avoir comme encombrement des bureaux et l'odeur. Il faut que la plateforme digitale de la Direction générale des impôts soit mieux expliquée aux contribuables pour qu'ils se l'approprient mieux. En capitalisant les nouvelles technologies de l'information pour accroître la mobilisation des ressources et la qualité des services. Offert aux contribuables, la Direction générale des impôts ambitionne à terme améliorer le niveau de pression fiscale sans entraver la dynamique des affaires. Retour de la taxe vicinale au Gabon. Elle concerne les Gabonais âgés de 18 ans et plus. L'objectif, soutenir le développement des collectivités locales. Cet impôt n'a pas été collecté depuis une décennie dans le pays. Nathalie Maud. La restauration de la taxe vicinale est un axe de la politique générale du gouvernement au Gabon. Une mesure présentée par le Premier ministre Julien Kogé-Bekalé comme un moyen d'élargir l'assiette fiscale. Selon les autorités, cette redevance s'imposera aux résidents gabonais âgés de 18 à 50 ans pour des taux allant de 2 500 francs CFA à 4 000 francs CFA. Dans un contexte économique marqué par une inflation qui s'explique grandement par le coût de logement, compte tenu de l'augmentation du prix du gaz, de l'électricité et de l'eau, la remise au goût du jour du paiement de la taxe vicinale pourrait, sur le plan social, ne pas être très appréciée. Selon les observateurs, ce projet devrait faire l'objet de plus amples consultations. Un point de vue qui se fonde sur l'échec de son application depuis 2009. Par ailleurs, la taxe restaurée garde les mêmes modalités qu'auparavant. Pour la majorité des jeunes gabonais au chômage qui vivent dans la commune de Libreville, le paiement de cette taxe sur la base des anciennes modalités leur privérait près de 33% de leur revenu. La taxe vicinale a été pour la première fois instituée il y a 12 ans au Gabon. Dans le pays, elle est affectée au développement des collectivités locales. L'aéronautique en baisse de régime en Afrique. Si l'industrie aéronautique mondiale devrait enregistrer une croissance de ses bénéfices, soit environ 35 milliards de dollars en 2019, l'industrie aéronautique du continent africain devrait lui enregistrer une perte d'environ 300 millions de dollars. Corinne Camseux. En 2019, l'industrie aéronautique du continent africain devrait enregistrer une perte d'environ 300 millions de dollars. Une contre-performance alors qu'au niveau mondial, le secteur va voir une croissance de ses bénéfices, estimée à 35 milliards de dollars selon l'Association du transport aérien international. Malgré les potentialités du marché africain, les activités du secteur aéronautique doivent être davantage soutenues, comme le soulignent les acteurs de ce domaine. Les performances de l'Afrique ne reflètent pas le potentiel du continent. Pour que cela se réalise, il est nécessaire de soutenir les initiatives régionales visant à améliorer la position de l'Afrique. Son capital humain, ses opportunités commerciales et sa connectivité, son potentiel touristique. Toujours selon les experts, l'aéronautique africain est caractérisée par une concurrence négative entre les opérateurs, ce qui participe à fragmenter le secteur. Une situation qui profite aux compagnies mondiales. Aussi, l'Afrique ne représente que 2,5% du total des mouvements de passagers et un peu moins de 3% des recettes totales. Dans le plan d'action de l'Afrique aujourd'hui, nous cherchons à créer des coopérations possibles entre nos compagnies africaines pour améliorer cette activité. Je dois dire aussi que notre succès aujourd'hui, c'est l'environnement qui fait que les compagnies africaines opèrent dans un environnement où les coûts sont très élevés. Parmi les solutions pour améliorer les performances dans ce secteur, les experts proposent également l'accélération de la mise en œuvre de l'initiative du marché unique du transport aérien africain. L'initiative lancée par l'Union africaine en janvier 2018 a déjà été ratifiée par 28 États membres. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada